Salut tout le monde, bienvenue au 2 Minute Quantum. Aujourd'hui on parle de mes 3 variations favorites pour développer les deltoïdes médiales. Le premier exercice qu'on va travailler, ça va être un supine 45 degrés, low pulley lateral raise. Donc ce que ça permet, c'est d'avoir une bonne stabilité au niveau de la scapula. Ça nous permet aussi de travailler tout le long du mouvement. Donc ce qui arrive avec un dumbbell lateral raise, c'est qu'il n'y a pas de tension dans le bas du mouvement, il y en a seulement au top. Ce qu'on veut, c'est de travailler le plus de temps sous tension possible sur le muscle qu'on vise. Donc si, par exemple, tu fais 10 reps en 4.01, ça te donne 50 secondes sous tension. Mais tu veux que cette 50 secondes sous tension-là soit sur le deltoïde et non sur d'autres muscles. Donc ça permet de garder la tension vraiment constante tout le long du mouvement. Et cette variation-là aussi nous empêche carrément de tricher. Donc tu ne peux pas tricher avec les jambes, tu ne peux pas tricher avec les trapèzes. Et ça permet vraiment, vraiment de bien recruter le deltoïde médial. Deuxième variation, ça va être le prone 10 degrés dumbbell lateral raise. Donc ce que ça permet, en fait, c'est juste de se pencher un peu vers l'avant pour faire ton lateral raise. Et ce qu'on veut, c'est vraiment avoir le deltoïde médial contre le plafond. Donc ce qui arrive, c'est que la plupart du monde, quand ils vont faire du deltoïde, ses côtés comme ça, ça va être le deltoïde antérieur qui va être contre le plafond. Et c'est lui qui va prendre la charge. Si on se penche juste un petit peu vers l'avant, ça va permettre de garder le deltoïde médial vraiment contre le plafond. Donc ça, je suggère une à deux secondes de contraction maximale en haut du mouvement. Le dernier, le seated low pulley lateral raise en X, nous permet vraiment d'avoir un recrutement maximal au niveau du deltoïde médial, deltoïde postérieur aussi. Et ça permet vraiment d'enligner le deltoïde médial avec la tension qu'il y a là, il y a le câble. Et aussi, c'est que ça maximise la tension dans le milieu et un petit peu à la fin du mouvement. Donc, variation super intéressante. Donc sur ce, bon entraînement et bon succès!